Musique Salut, je m'appelle Addison, cru au Chasse-Loup, j'ai 20 ans, je suis en BTS, assistant de manager en alternance, j'étudie au lycée Nicolas Brémentier qui est en partenariat avec le CFA de Gustave-Evelle et je travaille au collège du LUSAC. Je m'appelle Marie, j'ai 21 ans, je suis apprentie dans la fonction publique, j'effectue mes cours dans le lycée Nicolas Brémentier qui est partenaire avec le CFA de Gustave-Evelle. Je travaille également au lycée Jean-Monnet à Libourne et ma passion c'est la musique. Je m'appelle Amandine, j'ai 25 ans, je suis en BTS, assistant de manager en alternance, je travaille au lycée Nicolas Brémentier au secrétariat de direction qui se situe à Bordeaux. Je m'appelle Sorenza, j'ai 23 ans et je suis en BTS, assistant de manager à Bordeaux. Je travaille en alternance dans un lycée professionnel à Bergerac et au niveau personnel, j'aime les activités manuelles. Je suis en stage dans l'association KNAP Hermès en binôme avec Sorenza et nous avons mis à jour le site internet de KNAP. Nous nous sommes principalement occupés du site, nous avons fait la mise à jour au niveau de design, au niveau des données et des photos. Et nous avons aussi fait des recherches sur les activités aux alentours de Gastronique. En plus de ça, nous avons participé au déménagement de l'organisation dans de nouveaux locaux et donc aussi participé à l'organisation. Ici à Gastonnier, je travaille avec Marie pour l'entreprise CopaElys qui est un organisme d'accueil européen qui permet aux étudiants de réaliser un stage à l'étranger afin de découvrir les méthodes de travail du pays et de s'améliorer en langue. Nous avons eu la mission de créer un site internet en langue française et espagnole. Nous avons apporté notre aide pour le déménagement du siège social à la succursale et nous avons aidé à la réorganisation des lieux. Nous avons visité plusieurs plages, environ cinq, comme Arcouti, Giffa, Tines et plein d'autres. J'ai été surprise par la beauté des eaux. À Tines, on a remarqué qu'il y avait énormément de cailloux. Et à Arcouti, il y avait un bar-café qui s'appelait RQ Paper Dines qui était vraiment super. On a apprécié le fait qu'il n'y avait presque personne sur les plages. C'était plutôt chouette. Et du coup, voilà. Nous avons également bénéficié de cours en anglais qui m'ont été très profitables car j'avais des difficultés dans cette langue. Malgré la courte durée, parce qu'on n'a eu que trois semaines pour apprendre l'anglais, j'ai vraiment eu l'impression de progresser. Et on a aussi bénéficié de cours en grec qui nous ont été profitables pour nos échanges. Nous avons pendant notre temps libre visité des lieux touristiques et culturels tels qu'Olympie, l'Acropole d'Athènes, notamment le musée. Nous avons découvert un environnement et un paysage différent avec une forte histoire. Nous avons été logés dans l'ancienne maison familiale de Leïla qui a été aménagée pour recevoir la mobilité. Nous vivions dans une salle commune appelée le réfectoire. Il n'a pas été très bon. Le gîte se trouve à 2 km de la ville. Et donc, on a bénéficié d'un cadre très calme et vraiment très très agréable. Donc, j'aimerais remercier particulièrement Leïla, qui est la directrice de CNAP, et l'INAM à tutrice pour le soutien qu'elles nous ont apporté et pour aussi la confiance qu'elles nous ont accordé. Et également, je les remercie pour les cours d'anglais. Voilà, pour les cours d'anglais. Je remercie l'entreprise Copaélis de nous avoir accueillies dans son lieu d'hébergement. Grâce à son personnel, on a pu aussi découvrir la gastronomie grecque. Et je remercie aussi particulièrement Leïla pour son accueil chaleureux et d'avoir pris soin de nous pendant toutes ces semaines. Je tiens à remercier le CFA Gustave Eiffel, qui nous a permis de vivre cette expérience en presse. Et je remercie l'organisme Erasmus+, qui nous a permis financièrement de pouvoir réaliser ce stage en contexte européen, qui est nécessaire pour notre formation et qui est une belle expérience pour moi, personnellement. Sous-titrage Société Radio-Canada